... Tu as parlé de Stallone tout à l'heure, il raconte que tu te serais engueulé très très fort avec Steven Seagal dans sa villa à Miami. Non, pas engueulé, il y a une petite poussette, parce qu'il y avait une belle maison Stallone, il y avait des meubles et tout, et puis j'étais un peu fâché, j'ai dit à Steven, je t'attends dehors, ah oui, parking, voilà. Et vous êtes... Non, ça a pris deux heures, il n'est pas venu, je t'attends ! Oui, mais enfin je n'ai pas envie de venir. Non, ce n'est pas ça, il était un peu grossier, il a fait une remarque tout à fait... Déplacé ? Moi je trouve que quand tu es chez Stallone et que tu vois Vandal et Steven Seagal qui sont à deux doigts de se foutre sur la gueule, ça doit être étonnant, quand tu es dans la maison à ce moment-là. Tu ranges les meubles, tu prends ton caméscope et tu fais un film, attention. Il y a Stallone qui a dit... Je ne vais pas faire ça, c'est génial, je vais aller faire ça là. Donc il a dit ça, tu sais, il dit qu'il ne va pas dormir, je ne vais pas le faire et tout. Oui, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas ? Sébastien ? Oui. Oui, c'est vrai, c'est sûr, oui. All right, kids. Tell the producers, I need someone up front. Listen, John Claude, they took somebody else. Who? Steven. Steven Seagal ? He promised to cut off his ponytail. Oh.